Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue à l'Académie de la Nouvelle Vie. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conférence. Bonsoir Yveline, bonsoir Claude, bonsoir Chantal, Mercedes, Céline, bonsoir Yveline, Valérie. Vraiment, merci à tous d'être à ce rendez-vous et j'ai le grand plaisir d'accueillir Hélène Kibarro pour le thème « Comment activer les quatre étapes de la réalisation d'un souhait ». Ce soir, nous allons faire la découverte de la puissance de la parole en action pour transformer sa vie. Alors, à travers des exemples vécus et inspirants, Hélène va présenter des outils créés pour la mise en œuvre de techniques très simples à appliquer au quotidien afin de produire des résultats concrets et manifester la force d'aller de l'avant malgré les négations de ce monde. Tout le monde devrait être à cette conférence ce soir, car je suppose que la majorité des habitants de cette planète ont comme moi envie d'aller toujours de l'avant, quels que soient les obstacles auxquels on doit faire face. Et de transformer. Oui, et de transformer. Alors, ce soir, Hélène va nous expliquer pas à pas comment réinformer son subconscient par la parole prononcée et nous réaliser dans la plus haute expression de nous-mêmes. Alors, de quoi s'agit-il ? Pendant cette conférence, nous allons comprendre l'utilisation de l'énergie contenue dans nos paroles, acquérir la maîtrise des pensées et paroles, découvrir les techniques de création de la réalité, retrouver la paix intérieure et apprendre à coacher son subconscient. Hélène Kibarou est chanteuse de la paix. Révélée par TF1, elle est auteure, compositrice, interprète, réalisatrice et communicante. Elle a écrit de fameux ouvrages et créé de nombreux outils sur la puissance créatrice des paroles que nous prononçons, capables de transformer nos vies. Bonsoir Hélène. Bonsoir Laetitia, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de te recevoir ce soir à l'Académie de la Nouvelle Vie. Alors, peux-tu nous en dire plus sur toi, sur ton parcours, ton œuvre multidimensionnelle et sur les techniques pratiques que tu vas nous livrer ce soir ? Alors, je suis donc chanteuse, compositrice, auteure, réalisatrice, communicante, oui. Ça fait beaucoup de choses à la fois. Et en fait, j'ai découvert la puissance de la parole, pas tout de suite. Je peux vous dire en quelle année, je crois que c'était en 1984. Donc, ce n'est pas d'hier. Mais j'ai toujours été passionnée par la puissance du subconscient parce que je me souviens d'un cours en philo. C'était au programme de la philo de mon temps. Je suppose que c'est toujours au programme. On nous avait fait une heure de cours là-dessus. Et je m'étais dit, mais pourquoi ils ne nous en ont pas parlé plus tôt ? Parce que ça aurait été utile dès la maternelle quand même de savoir que notre subconscient peut réaliser. On ne sait pas combien de choses il peut réaliser. On ne sait pas jusqu'où vont ses pouvoirs et de quoi il est capable exactement. Et ça m'a vraiment passionnée. Je me souviens que la prof de français, de philo, nous avait donné des exemples bien précis. Et je les ai toujours gardés en mémoire. Ce sont des choses qui ne sont pas possibles normalement. Et d'un seul coup, ça devient possible. Donc, ça tient du miracle quand même. Et elle avait donné par exemple l'exemple de cette femme qui était une jeune fille dans un train de déportation avec un petit bébé qui criait à côté. Et il n'y avait pas la maman parce qu'on séparait les gens les uns des autres. Elle a pris le bébé. Elle n'avait jamais eu de rapport sexuel avec qui que ce soit. Elle n'était pas enceinte. Et machinalement, elle a sorti son sein pour contenter ce bébé qui hurlait. Et du lait en est sorti. Voilà. Et donc, elle avait dit, ah, mais voilà, ça c'est un des exemples de la puissance du subconscient. On ne sait pas jusqu'où vont ses pouvoirs. Et vous voyez, je vous en parle encore aujourd'hui parce que je m'étais dit, mais c'est là qu'il y a un sujet vraiment à creuser, à découvrir. Et je me suis empressée d'aller à la bibliothèque, c'était à Strasbourg, et de dévorer tous les livres qui parlaient de tout ça. Donc, je me suis intéressée à énormément de choses. Et j'ai eu la chance de tomber sur des livres qui parlaient de la puissance créatrice de nos pensées. Et c'était assez nouveau en France. C'était pas, voilà, c'était vendu par correspondance, pas sous le manteau, mais je me souviens d'en avoir trouvé, je me souviens d'un jour d'être allée chez le dentiste et dans la salle d'attente, il y avait des magazines féminins. Et à la fin d'un de ces magazines, il y avait une pub pour commander un livre. Alors, je crois que ça s'appelait La magie de la foi ou quelque chose comme ça. J'ai retrouvé ce titre très longtemps après. C'est un des livres du docteur Joseph Murphy, américain, qui en a écrit plus d'une soixantaine, je crois, là-dessus, sur la puissance justement du subconscient, de nos pensées, de notre climat mental, de ce que nous pensons au long des jours et comment le modifier. Et ça m'a passionnée. Et donc, j'avais toujours ces livres à portée de la main. Toujours, toujours. Donc, au moins un sur la table de nuit quand même, pour les jours où ça ne va pas. Voilà. Et c'est vrai qu'il y avait toujours des solutions. Je me rappelle que je me souviens qu'un jour, j'avais perdu un de mes chats s'il y a un mois parce que j'étais partie quelques jours dans le midi et j'avais donné mes chats à garder chez ma nièce. et ma nièce m'a dit « tes chats, ça va vous ouvrir toutes les portes » et il s'était barré. Et elle n'avait retrouvé que la femelle et pas le mâle et j'étais très triste. Et donc, on l'avait cherché partout, etc. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment très, très mal de ne pas avoir ce petit chat avec moi. Et j'ai ouvert un des livres que j'avais sur la table de nuit. Donc, c'était un Joseph Murphy. Il y avait écrit, je m'en souviens encore, vous voyez, « Tu ne peux pas perdre ce qui t'appartient. Tu le retrouves où on t'en donne l'équivalent. » C'est très beau comme phrase. Et j'avoue que ça m'a calmée. Donc, j'ai pu dormir. Et le lendemain matin, moi, j'avais appelé la SPA, vous pensez bien, pour dire, voilà, il n'y avait pas les puces à l'époque. Il n'y avait pas les tatouages, il n'y avait pas les puces, il y avait les colliers. Mais je ne sais pas si le mien en avait un parce que s'il en avait eu un, il serait revenu. Enfin, vous savez, les petits colliers où on met un machin qui se visse là et il y a leur nom avec leur adresse. Mais je ne pense pas qu'il avait ça. Parce que, non, il n'avait pas ça. Il n'avait pas ça. Et donc, comme j'avais laissé son signalement à la SPA, le lendemain matin, une femme appelle, qui est devenue une amie depuis toutes ces années d'ailleurs. Et elle me dit, voilà, vous avez perdu un chassi à moi, moi, j'en ai trouvé un. Moi, je l'avais perdu du côté de Levallois, donc en banlieue parisienne. Et elle, elle était dans le 13e, je crois. Elle me dit, écoutez, je ne sais pas si c'est votre chat. Moi, je ne vais pas pouvoir le garder, celui que j'ai trouvé, parce que j'ai des oiseaux, comme Laetitia. Et donc, ça ne va pas s'entendre peut-être ensemble. C'est trop dangereux. Et je ne veux pas garder mes oiseaux en cage tout le temps, etc. Et donc, si vous ne retrouvez pas le vôtre, je vous donne celui-là, ça remplacera celui que vous avez perdu. Et elle rajoute une très belle phrase que j'ai même racontée sur la scène de l'Olympia lors d'un spectacle, parce que je ne sais plus pourquoi, parce que c'était un spectacle qui défendait la nature et les animaux. Et donc, elle me dit, comment était sa queue ? Alors, je lui ai dit, écoutez, il avait une très longue queue, parce qu'elle voulait des signes pour voir si c'était vraiment le chat que j'avais perdu. Et elle me dit, ah, ce n'est pas le vôtre. Celui-là, il a un tout petit bout de queue, toute courte, comme ça, quoi. Et c'est ainsi à moi impérial, le vôtre n'était que royal. Donc, moi, j'étais extraordinaire. Donc, elle m'a amenée ce chat qui est devenu un grand amour dans ma vie et qui s'est très bien entendu avec la petite chatte siamoise que j'avais. Je me rappelle, quand ils se couchaient, ils faisaient le dessin du yin yang, tous les deux. Et puis, vous vous rappelez de la phrase, c'est tu ne peux pas perdre ce qui t'appartient, tu le retrouves où on t'en donne l'équivalent. Donc, on m'avait donné l'équivalent. C'était ça qui s'était réalisé. Donc, vous voyez comment une phrase peut faire un effet sur le subconscient et faire que la vie amène des choses. Mais ce qui s'est passé, c'est que deux ans plus tard, ma nièce me dit, tu sais, l'épicier du coin me dit qu'il y a un chat siamois qui est dans les jardins, qui se nourrit un petit peu partout et que même il va se nourrir chez l'épicier, justement. Et donc, s'ils arrivent à l'attraper, si ça se trouve, c'est le tien et tout. Et donc, deux ans après, j'ai retrouvé mon chat. Donc, j'ai eu trois chats siamois. Donc, pour moi, la phrase, elle s'est réalisée comme ça. Tu ne peux pas perdre ce qui t'appartient. Tu le retrouves et on t'en donne l'équivalent et tu le retrouves. Voilà. Donc, c'était vraiment une très belle expérience, mais je n'utilisais pas la puissance de la parole complètement. Et j'étais déjà chanteuse. J'avais déjà fait plusieurs disques. J'avais fait des grands spectacles. J'avais fait beaucoup de télévision. Et donc, j'étais déjà, je ne sais pas combien d'années de carrière j'avais derrière moi. Et un jour, j'ai quitté le petit copain que j'avais à l'époque et qui s'était transformé en producteur, etc. Et donc, il se trouve qu'il avait laissé non pas des dettes derrière lui, mais je sais qu'il y avait un investissement d'une de mes amies. Je ne sais plus de combien exactement. Parce que ça fait longtemps. Je vous parle d'une histoire qui date de 1984. Et donc, il était parti. Enfin, bon, on s'était séparé. Parce que nos chemins se séparaient au bout de 12 ans quand même. Et je savais qu'il y avait cette chose-là, que cette femme n'était pas rentrée dans ses fonds. Mais bon, c'était un investissement. Elle ne demandait rien et tout. Puis, un beau jour, elle m'appelle. Et elle me dit, tu sais, j'ouvre un restaurant dans le 15e. Est-ce que tu voudrais y venir chanter ? Parce que ce serait bien pour moi, comme tu as fait beaucoup de télé. Ça va attirer des gens, etc. Et moi, bien sûr, je ne pouvais pas lui refuser. Donc, j'y suis allée. Et ça faisait déjà presque un mois que j'étais là, sans pouvoir lui dire que je voulais m'en aller. Parce que ce n'était pas du tout un lieu pour moi. Moi, je chantais dans des très beaux théâtres, avec rideau rouge et fauteuil rouge. Et là, c'était un restaurant avec des odeurs de steak frites. Et comme sonorisation, il n'y en avait pas. C'était une chénifique qui faisait des Larsen. Et la scène, c'était une caisse de bière. Et l'éclairage était vert. C'était un projecteur vert. Ce qui était très bien. Ça donnait un joli teint. Et donc, je ne savais pas comment lui dire que je voulais m'en aller, qu'elle était remboursée trois fois au moins déjà. Et que je pouvais arrêter là. Et je ne voulais pas me fâcher avec elle. Enfin, vous savez comment c'est. Et je ne voulais pas aborder la question non plus. Et puis, il se trouve qu'entre deux concerts, j'enseignais la symbolique du tarot. Parce que c'est une chose aussi qui m'a toujours passionnée. Parce que le tarot, pas forcément le tarot de Marseille, mais les arcanes du tarot représentent nos états de conscience. Et quand on voit ces images, ça évoque des choses en nous. Et ça fait faire comme un, comment vous dire, une psychanalyse lente. Et qu'on se fait à soi-même. Ça permet de découvrir beaucoup de choses, puisque ça représente nos états de conscience. Et j'avais, voilà, ça me passionnait. Je connaissais très bien tous ces domaines. Et j'enseignais donc le symbolisme du tarot dans des mini-ateliers de quatre personnes, au grand maximum, moi comprise. Parce qu'on ne pouvait pas mettre plus de monde, vu que j'habitais un studio de 13 mètres carrés sur la butte Montmartre. Et là est arrivée une jeune femme blonde avec des longs cheveux. Et dès qu'elle s'est assise là pour étudier le symbolisme du tarot, j'ai compris qu'elle n'allait pas bien du tout. Et je lui ai demandé ce qu'il y avait. Et là-dessus, elle nous a raconté que l'homme qu'elle aimait venait de mourir, qu'elle était obligée de quitter l'appartement où elle habitait avec lui, parce qu'elle ne savait pas comment le payer, qu'elle n'avait plus d'argent pour mettre de l'essence dans sa voiture, qu'elle n'avait pas de travail, que sa santé n'allait pas si bien que ça, etc. Donc c'était la totale… Parce qu'elle était en grand deuil en même temps, avec la perte de l'homme qu'elle aimait. Et elle n'était pas bien du tout. Et ne sachant comment l'aider, je lui ai dit « Tu devrais lire un des livres de Joseph Murphy, de ce fameux philosophe américain qui parle du subconscient. » Et elle me dit « Lequel ? » Je lui ai dit « Oh, peu importe. » Parce qu'il en a écrit je ne sais pas combien, peut-être une centaine. Et tu prends n'importe lequel, ça va te faire du bien. Et elle me dit « Mais où j'achète ça ? » Je lui ai dit « Ils sont dans les grandes surfaces. Tu trouves ça dans les rayons des grandes surfaces ? » À l'époque, en tout cas, je ne sais pas si encore c'est maintenant. Donc je la vois revenir quelques temps après, pas très longtemps, peut-être six semaines après. Et elle avait tout transformé dans sa vie, absolument tout. Donc elle était radieuse, elle avait de l'essence pour sa voiture, elle avait un nouvel amoureux, tout allait bien. Elle était joyeuse comme tout. Et elle avait dans ses poches plein de petites phrases. Et donc, dès qu'il y avait un de mes amis sur l'abutement martre, qui était un comédien, un chanteur, un artiste, et qui avait des soucis, des choses à résoudre, elle sortait la phrase de sa poche et elle disait « Il faut dire ceci, il faut dire cela. » Et moi, je lui ai dit « Mais où t'as trouvé ça ? » Elle me dit « Les livres que tu m'as indiqués, c'est cet auteur-là, ce sont des phrases créatrices, etc. » Et moi, ça me faisait rire parce que je me suis dit « Elle est vraiment très sérieuse parce que personne ne fait ça. » C'est vrai que c'est écrit dans les livres, qu'il faut répéter les phrases. Et je lui ai dit « Mais pourquoi tu les as mis dans tes poches ? » Elle m'a dit « Parce que je les répète à longueur de journée. » Mais je lui ai dit « Mais quand ? » Elle m'a dit « Mais dans les embouteillages, quand je vais à la poste et qu'il faut faire la queue, au lieu de m'énerver, je dis mes phrases, dans mon bain bouillonnant, ça j'avais retenu parce que c'était très rigolo, parce qu'elle avait un bain bouillonnant quand même, etc. » Et elle avait tout transformé. Et donc, un beau jour, elle vient me voir dans cet endroit où je chantais et je ne savais pas comment m'en aller. Et elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, Hélène ? Ce n'est pas ta place. » Je lui dis « Oui, je sais, ce n'est pas ma place, mais je lui explique mon histoire. » Et elle sort de sa poche une phrase et elle dit « Il faut dire, l'action divine se manifeste au cœur même du problème. » Et ma première réaction a été « Mais pour tous les gens qui n'aiment pas ce mot divin ou qui croient en rien et tout, qu'est-ce qu'on peut dire ? » Et elle m'a dit « Aucune importance. » On dit « L'action parfaite se manifeste au cœur même du problème. » « La solution se manifeste au cœur même du problème. » « Ou l'action correcte se manifeste… » Enfin, ce que vous voulez, se manifeste au cœur même du problème. Et ça marche aussi. Voilà. Et moi, j'ai écrit donc la phrase en très gros caractère. Et toute la journée qui a suivi, dès que je me disais « Ah là là, comment m'en aller de cet endroit ? » « En tout bien, tout honneur et que tout soit compris, etc. » Je proclamais à haute et intelligible voix « L'action correcte se manifeste au cœur même du problème » ou « L'action divine se manifeste au cœur même du problème. » Et donc, au cœur même du problème, ça s'est manifesté. C'est-à-dire que j'ai une autre copine, une amie chanteuse qui est arrivée et qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? » « Et là, elle ne sait pas ta place. » Et je lui ai raconté mon histoire. Pareil, elle a éclaté de rire. Elle m'a dit « Tu vois, tu vas traverser la rue et tu vas passer l'audition juste en face, parce qu'il y a un cabaret qui passe des auditions actuellement et tu vas pouvoir chanter ce que j'ai fait dès le lendemain ou le surlendemain. » Et je suis donc revenue avec un contrat qui montrait le nombre et le montant de mes cachets. Donc, ça a été une histoire sans parole. Donc, la personne qui ouvrait ce restaurant a compris qu'elle était archi remboursée et que tout allait bien. J'ai pu m'en aller en tout bien, tout honneur, mais ça a révolutionné ma vie. Parce que je me suis dit « Combien de fois ai-je répété cette phrase dans la journée qui a précédé ce grand changement ? » Je ne saurais plus vous le dire aujourd'hui, parce que j'ai oublié, disons dix fois, peut-être, parce que c'était sur ma table. Je l'avais écrit en très, très gros caractère. Et dès que je me disais « Oh là là, encore, il faut retourner là-bas. » Je le disais à haute voix. Je le proclamais, je le disais à haute voix. Et c'est vrai qu'il y a un moment où j'ai senti comme un soulagement. Et ça, c'est très important, notez-le dans un coin de votre tête. Quand en disant une phrase, vous ressentez un sentiment de soulagement, c'est que votre subconscient a enregistré le message et qu'il est en train de vous apporter votre paquet cadeau. Voilà, sachez-le. Et donc, c'était très, très important cette découverte. Et je me suis dit « Bon, une fois n'est pas coutume, il faut voir si ça marche pour d'autres choses. » Et pendant trois mois, je n'ai fait que ça, faire des phrases que je trouvais d'ailleurs dans ces livres que j'inventais moi-même pour résoudre telle ou telle chose. Et ça fonctionnait. Alors, c'était des petites choses de la vie de tous les jours. Et puis, au bout de trois mois, j'ai commencé à en parler à tous mes amis de la butte Montmartre. Et donc là, alors comment le leur dire ? Je me suis dit « Alors, je leur ai dit, je vous fais des phrases magiques. » Parce que ça, c'était rigolo. On retombe en enfance, on a la baguette magique, etc. Votre parole est une baguette magique. Et donc là, il y avait des miracles du matin au soir. Du matin au soir, et c'était pour tout. Alors, ça pouvait être pour les questions financières, pour les questions de contrat ou n'importe quoi, ou même les histoires d'amour, etc. Il suffisait de trouver la belle phrase, la bonne phrase, et de faire bien attention à la manière dont elle était fabriquée. Quels mots vous employez ? Parce que votre subconscient prend toujours aux mots ce que vous dites. Donc, il faut bien les relire, parce qu'il faut faire attention quelquefois. Par exemple, un beau jour, je me suis aperçue, pas tout de suite, j'ai d'abord fait tout un tas de choses, c'est-à-dire que j'ai commencé à produire moi-même mes spectacles, à faire des grands trucs, à produire des albums. Je ne sais plus, c'était un et demi, on va dire, un et demi. Mais c'était gros déjà. Donc, il y a douze chansons dans un album, je n'avais jamais fait ça toute seule, etc. Tout ça avec mes phrases. Et il se passait des choses merveilleuses, c'est-à-dire qu'il y avait d'un seul coup un producteur, chanteur qui me disait, en échange de ce que tu vas organiser comme spectacle, où je vais participer, je paye tes musiciens. Donc, c'était une manière de produire mon disque, alors que je n'avais pas le premier senti. Mais il se passait plein de choses comme ça, chose que je raconte, parce que j'ai écrit beaucoup de livres que vous trouvez partout, qui sont partout. Voilà, donc, oui, j'ai écrit deux autobiographies qui ne parlent que de ça. Et donc, l'une fait suite à l'autre. Parce que comme j'ai continué à enseigner toute ma vie, entre deux spectacles, entre deux films, entre deux concerts, j'ai toujours gardé au moins une conférence, un atelier par mois, au moins, voilà. Ou alors, quand on me demande de participer à des conférences Internet, comme ça, on trouve toujours le temps de le faire. Et donc, toujours passionnée, passionnée. Et donc, au bout de toute cette expérimentation, un beau jour, je me suis aperçue qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas et qu'il fallait peut-être s'attaquer à tout ça. Et j'ai tout demandé, c'est-à-dire tout ce que demande une fille. C'est-à-dire rencontrer l'homme de sa vie, fonder un foyer, une famille avec les enfants et tout ça. Et surtout, comme je suis chanteuse, donc, les grandes scènes, le Casino de Paris, l'Olympia et compagnie. Voilà. Et surtout, surtout, comme j'en avais marre de vivre dans 13 mètres carrés, j'ai demandé à habiter un duplex dans Paris. Parce que c'était la vision la plus grande que je pouvais avoir de l'abondance. Et donc, je l'ai demandé tous les matins pendant 30 jours. Donc, j'ai affirmé tout ça. C'est-à-dire que je remerciais l'intelligence infinie de mon subconscient ou la toute-puissance infinie de mon subconscient de m'accorder ceci, cela, 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 dans les meilleurs délais et ceci ou mieux encore dans l'harmonie du plan cosmique. Je vous le donne, cette phrase, parce que c'est très important de rajouter ça. C'est une protection. Ceci ou mieux encore dans l'harmonie du plan cosmique. Comme ça, vous êtes protégés. Parce que si ça n'est pas assez bon pour vous, s'il y a mieux, s'il y a mieux que ce que vous avez demandé, et c'est souvent le cas, qu'il y a beaucoup mieux, mais notre imagination ne va pas jusque-là, eh bien, votre subconscient va vous apporter ce mieux. Et ça, je l'ai vécu, expérimenté. Et c'est pour ça que je peux en témoigner aujourd'hui. Et donc, j'ai demandé ça pendant 30 jours. Ce n'est pas beaucoup. Au bout de 30 jours, c'était du 30 juin au 30 juillet. Le 15 août, la situation n'avait fait qu'empirer. Alors, je vous le dis aussi parce que c'est très important de savoir que quand le subconscient travaille, il y a du ménage à faire quelquefois, et ça avait empiré. C'était vraiment… Je me rappelle que le 15 août, c'était pire qu'au moment où j'avais demandé tout ça. Mais le 18 août, ça a commencé à arriver. Donc, ce n'était pas très long, trois jours après. Donc, j'ai d'abord reçu l'argent qu'il me fallait pour finir mon enregistrement, payer les musiciens, etc., tout ce qu'il y avait à financer. Enfin, tout ce qu'il y avait. C'est raconté dans mes bouquins. Vous avez beaucoup de détails avec aussi tout ce qui se passait pour les amis que j'avais autour de moi et que j'aidais en même temps puisque j'avais découvert que ça fonctionnait. Donc, je voulais le transmettre. Je ne savais pas trop comment. Comment on enseigne cette chose-là qui devrait être enseignée à l'école dès le plus jeune âge ? Et donc, j'ai continué comme ça. Et le mois de septembre est arrivé. Le 3 septembre, j'ai rencontré donc l'homme qui allait devenir mon mari, le père de mon enfant, me faire un enfant alors que je ne pouvais pas en avoir, sauf avec une opération, mais ça, je ne voulais pas faire. Et qu'est-ce qu'il a fait encore ? Il a produit mon premier spectacle au Casino de Paris, la première série de spectacles au Casino de Paris. Et j'ai habité non pas dans un duplex, mais d'abord dans un grand, grand appartement, dans le 13e. Et je voyais les duplex en face. Alors, je me disais, ils ne sont pas loin. Ça va arriver aussi, mais il n'y a pas eu… En fait, ce qu'il y a eu, c'est pour ça que je vous ai dit, demandez toujours ceci ou mieux encore. Donc, c'était une première maison à la campagne avec trois niveaux et un parc avec une rivière et une plage devant la rivière et un parc avec des arbres fruitiers, des écureuils dans les arbres, etc. et des fleurs partout. C'était magnifique, c'était magique. Et une autre maison à Vincennes, où il y avait mon atelier dans le jardin. Il y avait trois niveaux. Ce n'était pas duplex, c'était tri. C'était triplex. Et mon atelier dans le jardin, où je pouvais chanter, faire du bruit comme je voulais. Et donc, voilà. Donc, c'est toute cette expérience que… Je l'ai d'ailleurs racontée sur scène au Casino de Paris. Vous trouvez ça sur Internet. C'est sur YouTube, c'est partout. Parce qu'un beau jour, j'ai eu le courage, en 2001, de raconter ça entre mes chansons. Je me suis dit, je vais marier ce que je fais dans les conférences et ce que je fais sur scène. Puisqu'en fait, l'inspiration, elle vient des deux côtés. Ça se marie, on n'est pas que cette chose-là ou que cette chose-là. On est une unité de tout ça. Donc, j'ai pu le faire et j'ai continué. De temps en temps, mes musiciens me disent, tu parles trop. Donc, je me tais et je chante. Mais comme tout est dans les chansons aussi, voilà. Donc, ça, c'est mon expérience. C'était ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Puis, on doit parler des quatre étapes de la réalisation d'un souhait. Donc, la première étape. La première étape, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas. On prend conscience de ce qui ne va pas. Et donc, on a un désir qui va venir. Donc, la prise de conscience, c'est la première étape. C'est-à-dire qu'on va décider s'il y a, par exemple, si vous êtes malade, vous décidez de guérir, d'avoir la bonne santé. Si vous manquez de ceci ou de cela, vous décidez que ça va changer et que vous allez maintenant vivre autre chose. On prend une décision. Donc, c'est ça qui est très important. Et c'est tout ça que j'enseigne à travers mon tarot, qui s'appelle le tarot Kibaro, que vous trouvez aussi un peu partout. Cela dit, il est en rupture de stock, donc on ne le trouve plus que chez moi maintenant. Et donc, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est notre vrai désir. C'est ce que l'on va visualiser. C'est l'émotion qui va nous donner la visualisation créatrice de ce que l'on désire. C'est l'image. Mais l'image, de temps en temps, elle ne vient pas comme ça. Je m'en suis aperçue, en tout cas dans mon cas, mais je pense que ça doit être le cas d'autres personnes aussi. On n'a pas forcément l'image. Alors, on a la troisième étape, qui est l'étape de la parole, de la verbalisation de ce que l'on souhaite. Ça, on peut toujours le faire. Formuler un souhait, formuler une affirmation, on peut toujours le faire. Et ça, c'est au-dessus de tout le reste. Si vous n'avez pas l'image, ça va vous donner l'image. Si vous ne ressentez rien, cette troisième étape, c'est ce qui vous donne le ressenti. C'est une étape extrêmement importante parce que dès que l'on ressent, c'est ce que je vous ai dit quand vous avez le sentiment de soulagement, comme si la chose était déjà réalisée, c'est que votre subconscient est au travail et va vous apporter cette chose-là. Donc, ce sentiment de soulagement, ce ressenti, que la chose est déjà là, ça vient avec la parole. Et l'image peut venir avec la parole, vous comprenez. Et donc, si vous avez le verbe créateur, que vous utilisez la puissance créatrice de votre parole, eh bien, ça va vous amener à la matérialisation, qui est la quatrième étape, qui est ce que vous obtenez. Cela dit, cette quatrième étape, vous pouvez l'activer aussi en faisant quelque chose comme si. Comme si. Par exemple, quel exemple je pourrais vous donner ? Un jour, j'ai un de mes élèves, un de mes étudiants, qui est venu à une conférence. Et moi, je donne toujours des petites cartes de mon tarot au Kibaro pour essayer, pour expliquer comment ça fonctionne et tout. Il est tombé sur une carte qui est le page de coupe. Alors, dans mon tarot, il y a l'image et il y a le son, mais il y a la phrase. Et donc, la phrase disait, « J'agis comme si j'avais l'amour parfait et je l'obtiens. » Et je lui ai posé la question, « Et si vous aviez l'amour parfait, qu'est-ce qui changerait dans votre vie ? » Il m'a dit, « Si j'avais l'amour parfait, celle que j'aime serait à Paris et pas à… » Je ne sais pas si c'est à Zanzibar ou quelque chose comme ça, parce qu'elle avait un contrat là-bas à honorer pour son travail. Et donc, il m'a dit, « Si j'avais l'amour parfait, elle serait là et je pourrais l'épouser. » Alors, je lui ai dit, « Est-ce que vous pouvez… » La phrase vous dit, « J'agis comme si… » « Qu'est-ce que vous feriez ? » « Qu'est-ce que vous pourriez faire comme si elle était là ? » Je lui ai dit, « Est-ce que vous avez la brosse à dents de votre bien-aimé dans le verre à dents ? » Il m'a dit, « Non, mais je peux mettre ses pantoufles et son peignoir sur le lit comme si elle était là et qu'elle allait arriver. » Ce qu'il a fait, et puis quelques mois après, je ne saurais plus vous dire. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en 2016 ou 2017. En 2017, pardon. En 2017, il arrive quelques mois après avec sa bien-aimée. Il m'a dit, « Je vous invite au mariage. » Elle était rentrée. Le contrat avait été arrêté. Et elle avait obtenu un contrat sur Paris. C'est beau, hein ? Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Donc, Laetitia, tu voulais savoir comment fonctionnaient mes cartes et ce que j'allais faire avec mes cartes. Oui. Voilà. Donc, j'ai commencé à enseigner tout ça. J'ai eu l'idée de, comme j'étais passionnée par le tarot, d'allier les significations positives de chaque carte avec une petite phrase. Et comme les images sont très parlantes, puisque je vous ai dit, la visualisation créatrice, c'est très important et on le sait. Quelquefois, on n'a pas l'image, mais le tarot a des images. Et ça parle directement au subconscient puisqu'on l'a vu au début, ça représente nos états de conscience. Donc, pour chaque carte, il y a l'image avec la signification positive de la carte qui est formulée sous la carte. Je vais vous les montrer tout à l'heure, comme ça, vous comprendrez bien. Et donc, j'ai commencé à enseigner. Et je n'osais pas dire, je vais vous apprendre les phrases magiques aux gens. Alors, j'avais une amie qui organisait ça avec moi, ces petits ateliers par lesquels j'ai commencé et que j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a dit, on va dire que tu enseignes le tarot astrologique parce qu'en effet, il y a une correspondance entre le tarot et l'astrologie. Et c'est ce que mes étudiantes et étudiants savent faire et qui leur apportent beaucoup d'éléments en plus et de tuyaux en plus. Et donc, j'ai commencé à enseigner ça. Et puis, très vite, à la fin de la première séance, je leur ai parlé des phrases, des affirmations. Et je leur ai donné les phrases qui allaient avec les cartes et tout. Et elles m'ont dit, mais c'est ça qui est très important. C'est ça qu'on veut. C'est ça. Parce que les gens ne sont pas idiots. Ils savent très bien que si ça va les aider à réaliser les souhaits de leur cœur et que ces souhaits font du bien à tout le monde et il n'y a aucune raison pour que ça ne se matérialise pas. Donc, on a beaucoup, beaucoup travaillé dans les stages, dans les ateliers parce que quand on fait ce travail de prononcer les phrases et de le faire quotidiennement une fois par jour, ça vous prend quoi ? 30 secondes, même pas. Si vous le faites au moins une fois par jour, on va dire le matin au réveil ou le soir avant de se coucher. Déjà ça, vous savez, une petite bougie, ça vous éclaire l'obscurité quand même. Déjà ça, c'est-à-dire 30 secondes par jour, ça va faire un changement dans votre vie énorme. Voilà. Alors, si vous faites ce petit exercice-là, déjà, vous allez avoir des résultats et vous pouvez même l'essayer avec mes cartes puisque il y a tout ça dans mes… Vous trouverez tout ça. Vous trouverez tout ça sur Internet. Et donc… Merci Hélène. Je voulais juste poser une question de Véronique qui demande, répétez simplement, suffit-il à manifester ce que l'on désire ? Ne faut-il pas déjà y croire un minimum ? C'est un minimum, si vous le faites, c'est que vous y croyez déjà un tout petit peu, tout petit peu, sinon vous ne le feriez même pas. Donc voilà, on y croit un minimum pour le faire. Moi, je l'ai testé, je n'y croyais pas plus que ça, je voulais savoir… Je savais que la pensée était créatrice, mais que la parole crée. Ça, je ne l'avais jamais, jamais… Je l'avais certainement expérimenté l'année du bac. L'année du bac, mais je n'avais pas fait le lien. C'est-à-dire que l'année du bac, mon père me disait, « Ma chérie, cette année, il n'y aura que 20% de reçus au bac. Donc, ne t'inquiète pas si tu n'as pas ton bac parce que tu es une fille et les filles, ça se marie et ça fait des enfants. Donc, tu n'as pas de souci à te faire. » Et je lui répondais tout le temps, donc j'utilisais la puissance de la parole, mais sans en être consciente, je lui répondais tout le temps, « Mais papa, j'aurai mon bac et je serai dans les 20% et je l'aurai avec mention. » C'est ce qui s'est produit. Mais il a dû me le dire cinq, six fois dans l'année au moins. Et à chaque fois, je lui répondais la même chose, mais je l'aurai et j'aurai la mention. Donc, voilà. Ça a suffi pour que ça se produise. J'ai fait ce qu'il fallait aussi, en même temps. En même temps. Voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque où je… Oui, avant d'être consciente de ça, il a fallu cette expérience avec l'histoire du restaurant que je vous ai racontée pour comprendre que c'était la puissance de la parole et que c'était le verbe créateur. Et de toute façon, c'est même dans les Écritures saintes, on vous dit « Au commencement, était le verbe et tout fut par lui. Et rien de ce qui fut ne fut sans lui. Il était tourné vers la lumière, donc il était pour la création des bonnes choses. Voilà. Tout ça a été dit, mais ce n'est pas simplement dans ces écrits-là, parce que même dans le livre de sagesse chinois qui s'appelle le Yi Qing, le Yi Qing, on vous dit « Le sage prononce ses paroles tout seul dans sa chambre et elles ont un effet à 5000 kilomètres à la ronde. » Voilà, il y a tout ça. Ou alors même dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous trouvez « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, de la parole. » Et dans la langue française, vous avez « La malédiction et la bénédiction. » Donc, tout ça est très clair quand même. Donc, voilà. Je me suis dit « Les gens ne le savent pas et je vais le leur dire. » Et j'ai commencé tout doucement comme ça en faisant des mini-ateliers. Il suffit que la phrase vous parle et qu'elle touche votre subconscient et que vous l'assimiliez et il y a tout de suite un résultat. Donc, ce qu'on va faire aussi dans l'atelier, tu voulais qu'on parle de l'atelier parce que là, on a fait une… Oui, il est temps de parler de l'atelier qui va… Tout à fait, tout à fait. Il est temps de parler de l'atelier. C'est le 5. C'est le 5. pour l'atelier de l'atelier de l'atelier de l'atelier de l'atelier. J'ai eu très, très peur parce qu'il fallait tout quitter pour changer, pour accepter tout ce que j'avais demandé. Et j'y suis allée quand même parce que je suis très curieuse. Hélène, je vais juste te demander de pouvoir finir de présenter l'atelier et pouvoir expliquer à tous. Pour vous inscrire, cliquez sur le lien que je viens de mettre dans le tchat. Et comme Hélène vient de vous dire, chaque participant aura son assemblage de cartes du tarot personnalisé qui sera interprété et qui pourra le garder afin de réaliser son souhait. Et en fait, vous avez une seule formule pour l'atelier qui vous est proposée. C'est un atelier téléchargeable au prix de 27,50 euros. Donc voilà, c'est une très belle opportunité pour tous. N'hésitez pas. Faites-vous ce beau cadeau en cette période de fête de fin d'année. Inscrivez-vous à l'atelier. Activez les quatre étapes de la réalisation d'un souhait. Ce jeudi 5 janvier 2023 à 20h. En plus, c'est pour réaliser un souhait qui vous est cher. C'est carrément magique. Voilà. Et pour ceux qui regarderont le replay de la conférence sur YouTube, vous aurez le lien de l'atelier en description de la vidéo. Pour ceux qui regardent en replay sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie, vous cliquez sur le lien « Je rejoins l'atelier » en dessous de la vidéo. Et en replay, vous pourrez profiter des assemblages sortis pendant le direct. Vous pourrez demander votre assemblage interprété par mail à Hélène, mais avant le 5 janvier, avant le jour de l'atelier. Oui, pendant l'atelier, absolument. Voilà. Et j'en profite aussi pour vous dire de vous abonner à la chaîne YouTube de l'Académie de la Nouvelle Vie et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des replays et des conférences. Voilà. Dès qu'elles sont disponibles. Hélène, je te laisse en dire plus sur l'atelier. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat par rapport à l'atelier, vous pouvez aussi envoyer pour toutes questions un mail à l'Académie de la Nouvelle Vie sur support arrobas académienouvellevie.com Voilà. Et si c'est pour poser des questions à moi, on me les envoie. C'est ça ? On me transfère les mails dans ces cas-là, je suppose. Oui. Oui, oui, oui. Voilà. Mais après, tous ceux qui s'inscrivent en fait à l'atelier, ils auront accès à ton email. D'accord. Voilà. Donc, ils pourront poser des questions aussi. Et pour tout ce qui est inscription, et si vous ne recevez pas de lien, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez écrire au support de l'Académie. Voilà. Que rajouter de plus ? Voilà, c'est un premier essai pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas encore utilisé toutes ces techniques qui sont très faciles en fait. Très faciles. Et vous aurez accès par la suite à d'autres choses pour savoir pourquoi, comment on lève les barrages, les blocages, etc. Parce que je vous l'ai dit, quand on fait ce travail-là, ne serait-ce que 30 secondes par jour pendant, on va dire, 30 jours, quelques fois beaucoup moins, parce que quelquefois, la chose est réalisée au bout d'une semaine ou de 10 jours. Donc, on arrête évidemment quand c'est là. Mais si on le fait régulièrement comme ça, on va voir des changements s'opérer dans la vie. Et je me souviens, je voulais en parler de ça, je me souviens d'une de mes élèves qui m'a dit, mais moi, je connais tout ça depuis longtemps parce que mon mari est magnétiseur, mais il y a tel truc, ça, je n'arrive pas. Et je ne sais plus ce que c'était la question. Il y a un gros blocage avec ce truc-là que je demande depuis longtemps et je ne sais pas pourquoi. Et là, je lui ai répondu parce que j'en avais fait l'expérience aussi quand il y a un truc comme ça, que vous avez fait le travail et que ça ne marche pas, c'est qu'il y a... C'est ou que ce n'est pas le moment encore, donc votre subconscient va vous donner ça au meilleur moment, ou alors qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas pardonné, soit à quelqu'un, soit à un événement, donc à un traumatisme, à quelque chose comme ça, soit à vous-même. Et donc, évidemment, il y a toute une partie de mes cours qui parlent aussi de ça et comment défaire tout ça et ce qu'on pourra voir dans un autre atelier, dans une autre conférence. Donc, c'est de tout ça qu'on s'occupe. Comment matérialiser le meilleur pour chacun de nous. OK. Et moi, j'avais une question et ça va reprendre d'ailleurs. Il y a Sandrine qui dit « Bonsoir, j'ai pris l'atelier la dernière fois. et consciencieusement verbaliser mes désirs pendant près de deux mois mais toujours rien. Pourtant, j'ai visualisé et dit avec foi qu'ai-je raté ? » C'est ce que je dis parce qu'il y a des personnes qui le font mais il n'y a pas de résultat. Et alors, qu'est-ce qu'on en déduit ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas pardonné, qui fait obstacle ? Vous en voulez à quelqu'un ou à vous-même ou à un truc d'ailleurs inconscient quelquefois. Et il y a tout ça dans mon jeu pour défaire aussi tout ça. Donc ça, c'est l'objet d'autres conférences et d'autres discussions. Mais normalement, ça fonctionne. Et puis, ça dépend de ce qu'elle a demandé aussi parce que quelquefois, il y a des choses qui ne peuvent pas se matérialiser en deux minutes. Quelquefois, c'est un gros projet. Oui, ça peut être long. Voilà. Les expériences sur des petites choses que vous pouvez… C'est comme ça qu'on avait commencé dans les premiers ateliers. Je demandais qu'on choisisse des choses qui étaient vérifiables de semaine en semaine parce qu'on se voyait toutes les semaines. Et donc, chaque semaine, il y avait des résultats et je disais, bon, quand vous avez un résultat, vous venez avec le champagne ou toute boisson pétillante pour fêter ça. Et donc, il y avait des miracles toutes les semaines. C'était magnifique, absolument magique. Et alors, moi, j'ai eu mon propre miracle parce que moi, je n'ai pas osé demander. Je me suis dit, bon, si mon subconscient n'a pas compris après tout ce que je lui ai demandé pendant 30 jours, pendant l'été, là, on était au mois de novembre. je n'ai rien demandé mais ça a duré trois mois le travail de défrichage qu'on a fait avec ce premier groupe où on était, on devait être 13, je crois. Et à Pâques, tout le monde, absolument tout le monde a eu ce qu'il avait demandé. De toute façon, il n'y avait que des filles. À cette époque-là, les garçons sont venus six mois après parce qu'elles ont amené leurs copains, leurs maris, etc. Mais au départ, c'était que des femmes et on a toutes eu notre réalisation, c'est-à-dire que l'une qui voulait travailler à l'étranger et rencontrer l'homme de sa vie, elle voulait partir au Canada. Donc, elle y est allée et elle a rencontré l'homme de sa vie parce qu'elle est devenue nounou pour un monsieur qui était veuf et qu'elle a épousé. une autre voulait divorcer mais dans l'harmonie, ce qui est très difficile parce qu'elle avait des enfants en bas âge et que le mari ne voulait pas la lâcher. Ça s'est fait aussi complètement dans l'harmonie. La troisième qui voulait une promotion dans son travail, ça a été faramineux mais je vous le raconterai à une date ultérieure, etc. Et moi, j'étais enceinte alors que je ne pouvais pas avoir d'enfant et j'allais faire le Casino de Paris et c'était le rêve de ma vie de chanter enceinte parce que ça ne se faisait pas du tout à l'époque. Les femmes se cachaient plutôt quand elles étaient enceintes et moi, je voulais chanter et donc, j'étais en train de déménager non pas dans le duplex mais dans le grand appartement, duplex que je n'ai jamais eu d'ailleurs puisque c'était les trois niveaux plutôt, c'était plutôt des tritlexes. Voilà. Et donc, ça a été un gros truc. Mais enfin, tout ça, vous le trouvez parce que j'ai écrit beaucoup de choses là-dessus parce qu'un beau jour, bon, un beau jour, ça a été clair après l'Olympia qui a été aussi toute une aventure pour matérialiser ça. Je ne savais pas si je devais partir en tournée avec mon bébé sous le bras en laissant mon mari à Paris ou quoi ? Ou faire autre chose et j'avais trouvé une indication sur un jeu d'ange qui disait il est temps maintenant d'écrire tout ce que tu as traversé sur le plan spirituel et tu trouves tout de suite un éditeur. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle Parole magique. et tout ça et l'expérience de tous mes élèves etc. Et donc, ça a été vraiment une sacrée aventure qui continue puisque je continue à enseigner et que comme je pense que je suis obligée de mettre en pratique tout le temps parce que c'est obligé. Alors, on va commencer par toi Laetitia peut-être. Oui, merci Hélène pour tous ces témoignages. Il y a quelques questions en fait dans le chat. Il y a pas mal de questions. Donc, on va déjà voir. il y a Daniel qui dit est-ce qu'un souhait peut concerner une autre personne comme la santé par exemple ? Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas de votre famille proche ou votre enfant ou votre mari ne lui touchez pas parce que ou alors demandez-lui si cette personne a besoin veut que vous l'aidiez parce que sinon vous allez mélanger des vibrations et c'est peut-être pas très conseillé mais si c'est quelqu'un de proche si c'est votre enfant bien sûr vous pouvez le faire vous pouvez le faire parce que vous êtes de toute façon dans le même bain psychique on va dire. Voilà. D'accord. Et il y a Isabelle qui dit bonsoir Hélène comment as-tu tout demandé en une seule fois ? Quelle phrase as-tu utilisée ? Merci. Je dis je remercie l'intelligence infinie de mon subconscient de me donner de me faire rencontrer voilà de un homme comme ci comme ça comme ça comme ça parce qu'il faut bien décrire afin de ceci cela 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 et ceci et cela et le duplex ceci ou mieux encore dans l'harmonie du plan divin ou du plan cosmique comme vous voulez mais c'est dans peut-être que l'affirmation elle est dans le bouquin je ne me rappelle plus mais bon vous allez être inspiré rajoutez ceci ou mieux encore c'est très très important parce que ça a été mieux encore moi il faisait la cuisine en plus le gars ce qui était ça je n'osais pas je n'aurais pas osé demander alors il y a Valérie qui demande quelle phrase dire quand on désire plus de clarté pour faire les bons choix et bien voilà vous l'avez faite la phrase je demande je remercie l'intelligence infinie de mon subconscient de me donner plus de clarté pour faire les bons choix vous l'avez faite vous savez très bien l'affaire voilà alors Chantal dans l'harmonie du plan cosmique Chantal demande je voudrais déménager pour pouvoir exercer une profession et bien voilà donc j'ai besoin de place que dois-je faire merci alors j'ai besoin de place dans le nouveau logement je suppose oui je pense je voudrais déménager pouvoir exercer une profession et bien là pour donner vraiment de la matière à votre subconscience c'est de de faire une sorte de dessin ou de collage de comment ça doit être c'est à dire d'aller découper dans les journaux si vous ne savez pas dessiner comment va être la salle de bain à peu près c'est pas obligé que ce soit très précis mais voilà surtout que vous allez mettre ceci ou mieux encore le nombre de pièces dans quel quartier etc et vous pouvez le formuler je remercie l'intelligence infinie de mon subconscient mais vous pouvez dire la toute puissance infinie de la vie ou l'appellation que vous souhaitez ça peut être ça peut être Dieu ça peut être mon ange gardien ça peut être le soi ça peut être moi ça m'est complètement égal l'essentiel c'est que ça vous donne la sensation que tout est possible qu'il n'y a aucune chose trop difficile donc je ne sais pas quelle est l'appellation pour vous si c'est une divinité si c'est un saint si c'est un ange si c'est si vous avez la sensation que c'est à l'intérieur de vous de votre coeur si c'est dans votre subconscient si c'est voilà je sais que l'intelligence infinie de mon subconscient ça ça passe partout mais vous pouvez dire autre chose vous pouvez dire l'univers vous pouvez dire ce que vous voulez qui pour vous évoque la toute puissance et qu'il n'y a aucune limitation une fois que vous avez cette appellation et bien chaque fois que vous allez prononcer ces mots ça va reconnecter votre cerveau avec le fait que tout est possible et que vous pouvez le faire et là vous allez obtenir gain de cause voilà et voilà ben merci merci pour toutes ces réponses si vous avez d'autres questions dans le chat n'hésitez pas et puis ben pour réaliser votre souhait vous avez l'atelier du 5 janvier activez les 4 étapes de la réalisation d'un souhait voilà n'hésitez pas je vous remets encore le lien dans le chat pour vous inscrire à cet atelier du 5 janvier 20h avec Hélène donc Hélène je reviens à toi tu disais qu'on pouvait faire un alors avec une carte je te disais à toi vas-y tu voudrais arranger quelque chose dans ta vie clarifier quelque chose manifester quelque chose et puis oui manifester quelque chose oui alors là c'est c'est le nouveau partenaire de ma vie l'amseur que je recherche d'accord c'est quelque chose que je souhaite manifester alors j'ai mélangé le jeu et tu vas me dire un chiffre on va dire entre 1 et 10 et je vais sortir une carte et on va voir ce que le subconscient a choisi d'accord dit qu'elle va être l'image et qu'elle va être la phrase et tu pourras je te l'enverrai je t'enverrai la photo d'accord merci tu pourras ou tu notes la phrase et tu pourras la dire tous les jours et regarder la petite image tous les jours et comme ça le subconscient on va travailler sur tous les plans pour oh bah c'est magnifique regarde un peu t'as le prince charmant qui réveille la belle au bois dormant ou blanche blanche neige parce qu'elle est blonde la belle au bois dormant parce qu'elle est dans un cercueil de verre c'est un mitigé entre les deux mais enfin toutes les deux c'est bien morte et même matériellement et d'un baiser d'amour le prince la réveille et là le prince représente toujours quand vous voyez un homme dans le tarot c'est notre esprit conscient notre verbe créateur et quand vous voyez une femme c'est notre esprit subconscient donc là la phrase que tu vas dire c'est mes paroles se réalisent toujours quand elles sont en accord avec la bonne volonté cosmique je prends conscience que tout est possible et je sors des limitations or la limitation dans laquelle est cette femme c'est la limitation maximum puisque c'est un cercueil et dans le cercueil on est mort normalement voilà et cet homme là cette parole cette puissance de la parole rend possible l'impossible et c'est ce qu'on expérimente dans ces cas là et d'un seul coup on voit le miracle s'accomplir voilà il la réveille tu vois elle a ouvert les yeux là voilà voilà ta phrase c'est la clé numéro 20 le jugement qui rend l'impossible possible c'est ma carte je suis très contente qu'on soit tombé là-dessus figure-toi je vais te raconter une histoire quand j'ai commencé à enseigner justement les arcanes de ce tarot avec les phrases le jeu n'existait pas bien sûr donc j'utilisais un jeu qui est très joli c'est un des tarots les plus colorés et positifs qui soient ou c'était mieux pour donner les phrases positives parce qu'il y a des tarots qui sont quand même très sombres et puis dans le tarot de Marseille de toute façon il n'y a que trois couleurs je crois et les arcanes mineures ne sont pas représentées tandis que dans ce tarot là qui était je crois que c'était le Rider quelque chose il était coloré il était joli et les arcanes mineures étaient représentées je vous le montre mieux là je ne sais pas que tout le monde voit cette petite merveille du jugement on la voit mieux oui voilà et donc ce prince charmant là qui vient et donc quand on a testé tout ça et que tout le monde travaillait moi je travaillais avec les élèves parce que je voulais expérimenter expérimenter j'ai toujours continué je tombe je tombe je ne sais pas sur quelle carte mais la nuit je rêve que j'ai mon jeu de tarot et que dans mon jeu il y a deux jugements deux mêmes cartes du jugement que vous venez de voir qui dit dans la phrase dit mes paroles se réalisent toujours quand elles sont en accord avec la bonne volonté cosmique je prends conscience que tout est possible et je sors des limitations et donc ça me paraissait très 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 étrange quand même d'en avoir deux dans le jeu et puis je me suis réveillée et puis j'en ai parlé le jeudi suivant parce que les cours étaient le jeudi soir ça continue d'ailleurs puisque je fais un atelier le jeudi soir et donc ce qui s'est passé c'est que ce qui était impossible pour moi et c'est ça que dit la carte elle rend possible l'impossible ce qui était impossible pour moi c'était de donner naissance à un enfant puisque je savais qu'il fallait faire une opération et que je ne voulais pas me faire opérer et donc voilà l'impossible c'était réalisé mais en même temps ma meilleure amie qui elle aussi voulait être enceinte était enceinte en même temps que moi voilà ça a rendu possible l'impossible et c'est tout ça que je raconte donc voilà c'est tout ça que vous allez pouvoir expérimenter à votre tour c'est de la découverte alors une fois qu'on a eu un premier résultat je conseille toujours de le noter d'avoir un cahier où vous notez combien de jours vous avez répété vos phrases quelles phrases vous avez répété qu'est-ce qui s'est matérialisé quelles idées vous avez eues qu'est-ce que vous avez été amené à faire et tout parce qu'on oublie beaucoup de choses et c'est très important d'avoir un cahier avec ça parce que une fois que vous en avez dix votre foi en ce potentiel-là va agrandir votre confiance en vous va augmenter et ça va vous donner des résultats pharminés voilà moi je vous ai dit merci merci Hélène je voulais juste demander pour l'atelier en fait c'est ce tirage personnalisé comme ça que tu feras pour les personnes je le fais avec quatre cartes pour chaque personne pour bien m'expliquer parce que ça c'est les élèves de mon tout premier atelier qui m'ont dit non 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 c'est avec ces justement qui représentent ces quatre étapes on va faire une carte par étape et quand on les travaille les quatre comme ça les résultats vont beaucoup plus vite encore ça marche quand on ne fait qu'une seule carte mais c'est sûr que quand on en a quatre on a un panorama beaucoup plus concret d'accord donc pendant l'atelier on en fera quatre voilà les personnes qui seront là voilà auront leur tirage des quatre cartes pour l'atelier voilà ok très bien merci beaucoup bon il y avait une dame qui voulait quelque chose mais elle est partie elle avait dit qu'elle ne pouvait pas rester jusqu'à qu'il me connaissait je ne sais plus ce que tu m'as dit au début oui c'était au tout début c'était Yveline c'était Yveline qui aimerait que tu lui fasses un tirage voilà parce qu'elle ne pourra pas rester jusqu'au bout je ne sais pas si elle est encore là Yveline si tu es là voilà si quelqu'un d'autre dans le chat oui on peut en faire un tirage d'une carte ben n'hésitez pas dites-le dans le chat ah elle est là Yveline elle est là ben donc il faut que tu nous dises un chiffre entre 1 et 10 alors il y a Céline qui demande comment se passera le tirage des cartes si l'on ne peut pas assister au direct de l'atelier vous le demandez avant vous allez demander avant votre la question que vous voulez éclairer enfin la chose que vous voulez matérialiser vous allez choisir 4 chiffres entre 1 et 10 ok très bien alors Yveline nous a donné le chiffre 5 alors le chiffre 5 voilà c'est ce beau garçon là qui est le roi de bâton et qui vous dit je suis la perfection divine il a une belle un beau bâton à la main une belle baguette magique il représente toujours donc notre esprit conscient qui se reconnecte complètement à cette puissance créatrice qui est en chacun de nous voilà donc ça c'est la phrase je suis la perfection divine en visualisant ce roi de bâton qui va aider Yveline on en fait encore un dernier et puis après ça va être bon ça va être bon s'il y a quelqu'un qui veut donner un chiffre alors il y a Miel 33 qui dit je veux bien un tirage nombre 12 alors Miel 33 déjà c'était entre 1 et 10 je crois bien avoir compris je vais réduire 12 ça fait 3 1, 2 et 1, 3 ah voilà ok très bien bon moi il s'appelle Miel Miel comme le Miel alors Miel c'est le 4 d'épée qui est sorti je ressens profondément la guérison de tout problème et la paix intérieure c'est une carte qui représente le repos du guerrier et la fin des combats et qui exprime que le plus dur est derrière vous et que vous allez pouvoir vous reposer un petit peu maintenant et donc c'est une carte oui qui dit que vraiment vous avez bien combattu et que maintenant vous allez pouvoir souffler un peu voilà voilà on en fait quelques-uns encore ou il y en a d'autres bah oui il y a des demandes oula alors là là il y a des demandes il y a des chiffres de partout alors il y a Chantal qui a dit le 6 le 6 alors Chantal est tombée sur l'archange dans les ailes dans les ailes duquel il y a un beau petit bébé ce petit bébé c'est vous Chantal rien ni personne ne peut m'atteindre je suis sous la protection infaillible de mon moi divin carte de grande protection c'est la clé 14 la tempérance que vous voyez là donc c'est une carte de protection c'est certainement ce dont vous avez besoin actuellement par rapport à des angoisses ou des peurs des choses qui vous perturbent alors qui d'autre on va en faire voilà on va en faire pendant ça alors ok il y a j'avais vu un problème la santé des dents Régine alors la santé des dents elle a choisi le 9 voilà c'est le 10 d'épée qui est sorti où on voit un homme qui plante des épées dans une sorte de baudruche qui se dégonfle là complètement et la phrase dit par la force de mes paroles je détruis toute illusion de l'imitation voilà donc c'est le travail qu'on fait justement avec les paroles donc c'est cette carte là que vous pouvez travailler qui d'autre ? Patrick le 3 Patrick le 3 l'as de bâton j'ai le pouvoir de transformer la vie je dirige mon énergie vers la réalisation que je souhaite je mets ma divinité en action il vous dit l'as de bâton c'est une carte qui donne énormément d'énergie pour réaliser ce que vous souhaitez alors Christelle le 7 le chevalier de Pentacle j'essaye de le mettre de la bonne manière pour que vous le voyez le chevalier de Pentacle je ressens profondément la guerre non je sens la venue de la santé parfaite dans mon corps et dans mes affaires dans le tarot le corps et l'argent sont liés le corps et les affaires c'est représenté par le Pentacle qui est le plan matériel et voilà ils ne font pas de différence entre ces deux choses parce que si l'énergie ne circule pas ça peut donner des problèmes de santé et si l'énergie ne circule pas ça peut aussi bloquer l'argent c'est lié tout ça alors que d'autres alors Geneviève a choisi le 4 le 4 le 4 le diable le diable il n'y a qu'un seul pouvoir celui du bien toute situation est donc bénéfique pour moi donc c'est une carte qui vous enlève les angoisses qui va vous aider à dépasser les angoisses alors la manière de vous en servir c'est de regarder l'image et de dire la phrase à haute voix de préférence et au moins une fois par jour mais plus plus vous allez le dire et plus ça va aller vite bien sûr on peut le dire plusieurs fois par jour mais c'est même conseillé si vous le faites comme un médicament trois fois par jour c'est très bien mais c'est mieux pour les gros trucs que j'ai eu à résoudre moi ça m'est arrivé de répéter ça non-stop pendant genre tout un trajet en métro derrière une écharpe je marmonnais ça et il y a eu des résultats très vite vous pouvez très bien le faire comme ça mais c'est à vous de doser c'est à vous de voir ce qui marche le mieux pour vous c'est pour ça qu'il est important de noter les résultats c'est pour ça que je vais vous donner ce lien enfin je vais voir pour vous ils sont accessibles partout peut-être vous trouvez témoignages si vous tapez sur internet vous allez peut-être trouver ça je ne sais pas je ne sais pas ce qu'a fait le webmaster mais enfin il y a eu des résultats faramineux de tous côtés puisque les gens ont éclaté leurs manifestations depuis que j'ai commencé les lives sur internet parce que c'était pas c'était pas ça c'était pas ça d'accord on a le temps de faire encore un ou on en sait encore un alors ça sera Isabelle je voudrais une carte pour avoir les moyens financiers pour ouvrir mon cabinet en irrigation du côlon massage etc avec le numéro 5 ah alors le le petit bonhomme qui est sorti c'est le page d'épée j'agis comme si j'avais la maîtrise de mes émotions et j'obtiens la paix intérieure ce qui veut dire qu'en fait il vous est conseillé de vous détendre beaucoup par rapport à tout ça pour que les choses puissent se mettre en place dans la détente et pas et pas dans le stress et pas dans l'angoisse voilà et donc cette carte là le j'agis comme si c'est très important parce qu'il faut trouver quelque chose comme si qu'est-ce que vous feriez si vous étiez tout à fait zen par rapport à tout ça ou si déjà votre cabinet était ouvert qu'est-ce que vous pourriez faire comme si pour avoir cette sensation que c'est déjà accompli il faut vous poser la question alors je sais pas peut-être acheter la lampe que vous allez mettre sur le bureau de votre de votre voilà de ce cabinet où vous recevez les gens je sais pas ou alors le tapis de la souris quelque chose comme si un élément ou la clé la clé de cet endroit pour ouvrir ce cabinet le porte-clé moi j'ai une amie elle a matérialisé l'achat d'un appartement dans Paris alors qu'elle avait pas d'argent pour ça je lui ai dit qu'est-ce que t'as fait elle m'a dit j'ai acheté un très très beau porte-clé et je dis alors elle m'a dit elle était avec ses filles qui lui ont dit mais maman pourquoi t'achètes un porte-clé on en a c'est pas le moment d'acheter un porte-clé elle a dit si 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 c'est pour le prochain appartement que je vais acheter et elle a pu acheter cet appartement que j'ai vu d'ailleurs parce que je suis allée le visiter et après un autre encore mieux et plus grand donc voilà elle m'a dit ça le porte-clé ça lui a toujours fait beaucoup d'effet donc il faut trouver il faut trouver ce que c'est pour vous le geste comme si c'est pas besoin d'être quelque chose d'énorme la première chose que j'avais acheté pour avoir cette sensation que c'était déjà là je le raconte dans mon dans la première autobiographie c'était j'avais quel âge j'avais je sais pas si j'avais 19 ou 20 ans je devais avoir 20 ans quand même et ma meilleure amie avait un père très riche qui lui avait offert pour son anniversaire une petite voiture verte et très à la mode à l'époque je crois que ça s'appelait Maurice Cooper vous savez et moi j'ai dit mais moi je suis magicienne je dois pouvoir matérialiser une voiture aussi mais mon papa n'était pas n'avait pas les moyens de me payer une voiture en plus je n'avais que le code je n'avais pas encore le permis en entier et alors donc je me suis dit bon il faudrait que je fasse quelque chose comme si qu'est-ce que je ferais si j'avais une voiture je me suis dit d'abord si j'avais une voiture ce serait une décapotable évidemment évidemment pour avoir le vent dans les cheveux etc et donc comment je conduirais ma décapotable mais avec des gants de conduite en cuir troués vous savez comme les gants de et donc j'en ai trouvé je me rappelle dans un grand magasin les postes à Strasbourg et j'avais j'avais très peu d'argent de poche parce que je travaillais pour que pour que mes soeurs puissent continuer leurs études et je donnais tout mon salaire à mes parents et je gardais je me rappelle à l'époque 50 francs et donc ces 50 francs sont partis complètement c'était mon argent de poche mais c'est parti complètement pour acheter ces gants qui coûtaient 50 francs et c'était donc des gants en cuir troué vous savez qui arrivent à la moitié des doigts et tous les soirs donc je partageais ma chambre avec ma petite soeur qui avait son lit en face du mien et je mettais mes gants et je faisais comme si je conduisais ma voiture elle me disait qu'est-ce que tu fais je conduis ma voiture de sport ma décapotable et bien ça s'est passé en un mois c'est pas long au bout d'un mois de conduire ma voiture tous les soirs avant de me coucher je m'y croyais quand même parce que quand vous faites quelque chose comme si vous finissez par ressentir la sensation que c'est là et je trouve dans les dernières nouvelles d'Alsace la photo de la voiture de mes rêves qui était une petite décapotable auto-bianchi Eden Rock ça s'appelait et il y avait écrit le nom du garage où je pouvais aller la voir et je me suis dit bon ça ne coûte rien d'aller la regarder je suis arrivée là et le vendeur me dit mais vous voulez l'essayer je dis oui bien sûr il m'a dit vous savez faire les doubles débrayages je dis qu'est-ce que c'est que ça je ne sais pas de quoi il s'agit il m'a montré il m'a dit je vous laisse le volant je me suis dit mais je n'ai pas mon permis mais ça n'a aucune importance je suis à côté de vous je regarde voilà donc on a fait peut-être le tour du pâté de maison et il m'a dit vous la prenez je dis ben non je ne vois pas comment je peux vous la prendre il m'a dit mais qu'est-ce que vous faites et je lui dis écoutez je travaille à la sécurité sociale il m'a dit mais donc vous êtes fonctionnaire je lui dis ben oui il m'a dit mais vous pouvez prendre un crédit ah j'ai dit ah bon et ça a été fait très rapidement mais je lui dis mais comment je fais parce que je n'ai pas mon permis il m'a dit vous allez trouver un de vos copains qui a son permis et c'est lui qui va signer ce sera lui qui conduira et je suis repartie avec ma voiture voilà ça a été ma première démonstration magique magnifique 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 alors il y a Miel qui demande est-ce qu'on peut utiliser pour demander de trouver la confiance en soi etc évidemment évidemment et oui il y avait des cartes pour la confiance en soi il y a beaucoup à faire parce que c'est un travail de je crois 37 ans maintenant c'est pas d'hier donc il y a eu beaucoup 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 d'expérimentation et beaucoup et beaucoup d'exemples et beaucoup de beaucoup de choses découvertes au fur et à mesure et vous allez apprendre tout ça mais c'est passionnant vous allez vous passionner vous allez vous passionner merci infiniment Hélène pour cette passionnante conférence en tout cas merci moi c'était un grand plaisir de t'écouter échanger de tirer ma super carte merci et voilà ça a été un moment enrichissant avec vous tous j'espère que vous avez pris un grand plaisir à suivre cette conférence voilà merci infiniment à tous et l'atelier jeudi 5 janvier avec tout ce qu'Hélène vient de nous dire on devrait être très nombreux pour venir avec nos souhaits est-ce qu'on peut avoir plusieurs souhaits bien sûr il n'y a pas de enfin ce soir-là je ne sais pas ça va dépendre du nombre de personnes on va dire un par personne pour ce soir-là mais bien sûr on peut en avoir plein et formuler plein et vous aurez les outils pour ça voilà alors il y a une dernière question d'Isabelle est-ce qu'une autre personne peut toucher mon jeu de tarot qui barre au bon il vaut mieux en avoir un pour soi mais bon il vaut mieux l'utiliser pour soi il vaut mieux commencer par soi-même d'ailleurs pour voir comment tout ça fonctionne et voilà mais vous pouvez avoir un deuxième jeu si vous voulez aider d'autres personnes et que vous voulez en faire votre métier moi je forme des formateurs justement parce que le plus de personnes auront accès à ça et le mieux ce sera pour tout le monde pour tout le monde voilà en tout cas Hélène tu as un grand merci voilà Chantal merci Christelle merci beaucoup Mercedes merci un grand merci pour cette magnifique conférence de Céline merci en tout cas infiniment à tous moi je vous donne rendez-vous avec Hélène donc pour jeudi 5 janvier 20h activer les 4 étapes de la réalisation d'un souhait je vous dis à très bientôt pour une prochaine conférence sur l'académie de la nouvelle vie en tout cas je vous souhaite une merveilleuse soirée et un joyeux Noël et un très chouette de belles fêtes voilà de fin d'année je vous envoie plein d'amour je vous dis au revoir Hélène je te laisse le dernier mot pour dire au revoir à tout le monde à tout le monde toutes et tous et puis je vous souhaite un très très joyeux Noël et à très bientôt donc dans cette nouvelle année à bientôt à bientôt gros bisous à tous bye bye